L'Organisation mondiale de la santé a déclaré d'Ebola que c'est une urgence sanitaire mondiale. Quelle incidence sur l'économie congolaise ? Est-ce que ça pourra avoir une asphyxie sur l'économie de la République démocratique du Congo ? Avec nous sur ces plateaux, nous avons des grands économistes. Là, nous avons Dr. Chani Noël. Bienvenue, docteur. Merci de me recevoir ici. Voilà. Effectivement, de l'autre côté, nous avons Norbert Yamba-Yamba. Bienvenue. Merci bien. Voilà. Et à ma droite, j'ai aussi Eric Bilalé-Monga. Vous êtes cadre du MLC. Bienvenue. Merci. Voilà. Déjà, d'entrée des jeux, Ebola. Et pourquoi s'entraîner pour qu'aujourd'hui, la communauté internationale et particulièrement l'Organisation mondiale de la santé puissent déclarer que c'est une urgence sanitaire mondiale ? Mais avant que vous ne répondiez, cher docteur, notre rédaction a réfléchi et nous aimons d'abord suivre l'analyse de notre rédaction et puis on y revient. Vous allez donner votre point de vue. Pendant que le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses différents partenaires intensifient les efforts pour maîtriser la propagation de l'épidémie de la maladie aviris Ebola afin de l'éradiquer, l'Organisation mondiale de la santé, par contre, décide de déclarer Ebola qui sévit en RDC, désormais urgence sanitaire mondiale. Il est vrai que depuis août 2018, plus de 1650 décès dû à cette épidémie ont été déjà enregistrés. Mais est-ce une raison valable pour déclarer l'urgence sanitaire au moment où les ministères de la Santé publique signalent une nette amélioration dans la riposte contre Ebola ? Plusieurs observateurs s'inquiètent de cette mesure prise à Genève. C'est mécrédit par les experts du comité d'urgence qui ont exprimé leur déception au sujet des retards pris dans les financements de l'aide à apporter, même si pour les directeurs généraux de l'OMS, Tedros Adhanom, les frontières de la RDC avec ses voisins doivent rester ouvertes. Et il est crucial que les États n'utilisent pas ces statuts d'urgence mondiales comme excuses pour imposer les restrictions au commerce et au déplacement qui auraient un impact négatif sur la réponse sanitaire et sur la vie de la population dans la région. L'urgence sanitaire mondiale, qui est une mesure exceptionnelle, ne constitue-t-elle pas une manœuvre dilatoire et un alibi pour finir par isoler. La République démocratique du Congo, du reste du monde, afin de laisser les boulevards à tous les impérialistes ennemis du Congo pour mieux continuer à piller. Comme bon leur semblent les nombrables richesses de ces pays à la dimension continentale, au nom des différentes interventions dans les cadres de la riposte, toutes ces questions méritent bien des réponses. Plusieurs observateurs craignent que cet état de choses ne puisse entraver l'organisation des grands rendez-vous, comme le 9e jeu de la francophonie en RDC. Voilà, vous aviez suivi la réflexion de notre rédaction. Cher docteur, l'urgence sanitaire mondiale, qui est certainement une mesure exceptionnelle, ne constitue pas une manœuvre dilatoire pour que la RDC soit isolée. Moi, je vois une lecture différente des choses. Vous savez que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, accuse 1650 cas de morts, de décès causés par le virus Ebola. On a connu en Afrique de l'Ouest, par exemple, en 2014, l'Ebola a affecté trois pays, la Guinée, le Libéria, le Sierra Leone. On a connu 11 300 morts pendant cette période-là. Je peux dire que nous sommes un grand pays. Nous avons 92 700 000 personnes. Si la crise Ebola n'est pas gérée avec beaucoup de prudence et avec l'implication de tout le monde, on pourrait aboutir à une catastrophe humanitaire. Donc, moi, je vois dans ce que l'OMS a fait en déclarant qu'il y a une urgence humanitaire aujourd'hui, la possibilité pour la République démocratique du Congo de mobiliser la communauté internationale pour qu'elle puisse mettre aussi des ressources importantes, tant au niveau médical, mais également au niveau financier, pour qu'on puisse faire face à cette crise qui risque non seulement d'entamer la population de la RDC, mais également la population de la sous-région. On a suivi donc le cas de ce pasteur qui s'est déplacé de Butembo à Goma et qui a voyagé avec plusieurs personnes. Certaines de ces personnes sont allées au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Donc, on pourrait bien aboutir à une infection qui se propage dans toute la sous-région et qui va affecter donc le monde entier. Donc, moi, je souhaiterais plutôt qu'on voit dans la reconnaissance par l'OMS qu'il y a une situation qui nécessite des traitements urgents en République démocratique du Congo. Je vois en cela la possibilité de mobiliser cette communauté internationale pour voler au secours de la République démocratique du Congo et surtout que nous puissions faire face à cette épidémie. Voilà. Norbert Yambayaba, ça a pris du temps pour qu'aujourd'hui l'OMS puisse reconnaître cette urgence sanitaire mondiale. Et à chaque fois, lorsque la RDC était en train de lancer cette alerte-là, la communauté internationale était un peu sourde. La raison, vous n'avez qu'à voir avec l'organisation des élections. Il y a eu certains coins où on n'a pas organisé des élections. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette histoire d'Ebola. D'autres personnes n'ont pas voulu voir ça de bon oeil. Et vous, en tant qu'analyste politique, par rapport à ça. Merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez ce soir. J'ai été à côté du docteur Noël Chouani, qui est pour nous l'un des dignes fils de la République, pour lequel nous pouvons lui dévoir du respect et de la considération. quand c'est l'année tienne, pour revenir à votre question, il faut dire que cette question d'Ebola à l'est de la République, c'est une question très questionnante. Une question questionnante simplement parce que ça peut être plusieurs questions, parce qu'il y a plusieurs intérêts. C'est vrai que le problème s'est posé, et on en a l'expérience, parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse vivre la question d'Ebola. Déjà en 1976, on en a vécu à l'Équateur, à Bumba. Plus de 88% des cas qui ont été observés étaient décédés. Cependant, il y a cette maladie qui refait surface et il y a eu plusieurs intérêts qui entrent en ligne de compte. Il y a d'une part ceux qui devraient rapidement répondre à la question, j'allais dire les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques qui travaillaient dans une sorte de synergie gagnante et qui finalement ont trouvé aussi du business. Deuxième chose, il y a l'homme politique lui-même qui est en prévision des élections. aurait pu prendre des dispositions. Mais qui voulait alors profiter pour bloquer la dynamique électorale parce qu'effectivement, il y a eu cette maladie. C'est vrai qu'il y avait la maladie. Mais l'homme politique, ce n'était pas sur base d'une conviction réelle qu'il avait orienté sa décision pour ne pas reconnaître qu'on est en situation difficile. Il y a aussi l'extérieur. Il y a l'extérieur qui lui aussi connaissait un peu les habitudes, les attitudes de l'élite politique de notre pays. Il en a aussi profité. Mais croyez-moi, moi j'étais à l'est. Je suis allé jusqu'à Béni. J'ai vu, avant que cette urgence soit déclarée, plusieurs personnes me disaient qu'ici, il y a du business. C'est très important. Il y a du business. Il y en a des gens qui ont trouvé leur compte par rapport à ça. Malheureusement, pour avoir mal géré cette situation, parce qu'on aurait pu véritablement arrêter la dynamique de cette maladie, et bon, les gens ont estimé qu'il fallait continuer. Vous avez trouvé même ceux qui, de rebelles qui se trouvent dans cet espace, auraient profité pour avoir davantage nécessaire par rapport à cette question. Et donc, la situation n'était pas bien gérée. Et voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? La situation risque de se généraliser. Alors, je voudrais adhérer par rapport à la décision tout à l'heure, docteur Tchani, en disant que l'OMS, il faudrait vraiment que ce soit une urgence, parce que toutes ces questions nécessitent des moyens. Comment on peut intervenir ? Même si beaucoup de gens en ont profité au maximum parce qu'ils n'avaient pas un système de monoterie. Mais aujourd'hui, on n'a pas de choix. Et donc, l'OMS doit pouvoir mobiliser, ce n'est pas les moyens, encore qu'il faut mettre des garde-fous, des remparts pour voir véritablement comment ces moyens sont dépensés. Parce que, croyez-moi, il y en a ceux qui ont trouvé un terrain fertile où même des graines pourries germaient bien. Mais bon, nous saluons cela, encore qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre gouvernement aussi travaille dans une perspective de prévention pour que demain, on ne puisse pas continuer toujours à plénicher vis-à-vis de l'OMS ou des institutions internationales parce que la santé est un pôle de souveraineté pour un pays. Pour qu'on affirme véritablement sa souveraineté, on a besoin de savoir si on sait répondre véritablement aux urgences sanitaires, si on sait répondre aux urgences alimentaires, si on sait répondre aux urgences ségriteurs, etc. Et si ces exigences ne sont pas prises en considération et ne sont pas naturellement éradiquées par le pouvoir politique, c'est que très clairement, ce pouvoir n'est pas encore souverain. Il faut mettre sur pied un certain nombre de dispositions stratégiques pour y arriver. Voilà un peu ce que j'ai pu dire. Je suis avec Maître Bilal et Monga. Cette histoire d'Ebola, elle a vraiment été bien gérée. Est-ce qu'elle n'a pas été trop politisée pour qu'aujourd'hui, qu'on arrive à cet état des choses ? Parce qu'à un certain temps, lorsqu'on parlait d'Ebola, on voyait que les politiciens veulent tirer des ficelles pour gagner un peu de temps, surtout dans l'organisation des élections. Et aujourd'hui, on est au niveau maintenant de la déclaration des urgences sanitaires mondiales. Oui, d'entrée de jeu, je fais mien le raisonnement développé par le docteur Tiani et monsieur Yamba Yamba, pour lequel j'ai eu beaucoup de considérations. Mais je voudrais préciser sur le fait que nous sommes dans un contexte de sécurité publique. Parce que la santé publique fait partie des questions fondamentales de sécurité publique rélévant de fonctions régaliennes de l'État. Le théâtre où se vit ces fléaux, les virus Ebola, c'est un théâtre à contexte sécuritaire, déficitaire. Il y a la quasi-absence de l'État à l'est du pays. Il y a une totale manifestation de la déliquescence, voire de l'effritement de l'autorité de l'État sur cette partie du territoire national. C'est l'État qui a déserté. Moi, je ne peux pas rentrer dans une logique consistant à juger responsable l'Organisation mondiale de la santé pour, soi-disant, avoir réagi tardivement en annonçant tardivement l'urgence humanitaire. Non. C'est une question d'abord des responsabilités nationales. Nous avons qui doit être un méga-ministère de la santé publique qui régorge en son sein. Je fais allusion à de nombreux experts médecins de l'Université de Kinshasa qui maîtrisent la question des virus Ebola qui, une fois, qui peuvent gérer cette question sanitaire d'une manière experte une fois qu'ils ont les moyens. C'est le refus total. Je constate plutôt l'abandon de l'État. C'est l'État qui déserte le contexte politique. Lorsqu'un État est responsable, un État vise l'intérêt général, vise la réalisation concrète et pratique des besoins de la population, cet État prend ses responsabilités face aux questions sensibles de santé publique qui relèvent de la sécurité publique. Sous d'autres essieux, lorsqu'il s'agit d'une question de santé publique, on peut interpeller, on peut faire, organiser, convoquer des réunions des crises pour résoudre le problème. Si on n'avait pas des médecins experts en la matière, je dirais franchement que la communauté internationale nous a abandonnés. Et si je vous posais la question aujourd'hui, malheureusement, vous êtes journaliste et c'est à vous des questions à nous de répondre quelle est la part de l'État congolais dans la lutte contre Ebola. Doit-on laisser continuer la gestion de cette crise humanitaire qui de plus en plus devient catastrophique à la communauté internationale ? Parce que la communauté internationale vient en second lieu seconder les États. C'est vrai que nous faisons partie des peuples et des Nations Unies et que l'Organisation mondiale de la santé qui fait partie des institutions spécialisées des Nations Unies. Mais nous sommes un peuple souverain qui a droit à son auto-détermination. Nous devons gérer cette crise. Nous avons des médecins, je vous le dis, aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il y a de nombreux médecins qui ont géré cette question à Yamboukou comme l'a rélevé M. Yamba Yamba partout ailleurs. Et ils ont même été invités sous d'autres essieux en Afrique subsahérienne pour gérer cette question. Il suffit simplement qu'on y mette des moyens. La question de la santé n'est pas une question mineure, c'est une question majeure. Parce que le développement d'un peuple dépend de la santé de ses peuples. On ne peut pas développer un peuple sans pour autant l'intéresser. Quand on intéresse un peuple et son développement, on vise d'abord un, son éducation, deux, sa santé. C'est le peuple, l'homme n'est pas un facteur sans peur d'être contredit par le docteur Tiani. Un facteur parmi tant d'autres, le développement. L'homme est le fondement du développement. C'est lui-même le développement l'homme. Si on n'entretient pas l'homme, on ne peut pas se développer. Donc, c'est une question majeure de l'État et pour qu'aujourd'hui l'État congolais, parce que je vois, on fait des urgences budgétaires pour des questions que je ne juge pas m'une heure, mais pas de première importance, en recours au crédit provisoire, on fait des histoires. On peut aujourd'hui décréter une urgence humanitaire nationale pour l'Est du pays, pour les théâtres où sévit ces virus et doter le médecin. Les médecins sont là. Il y a même des volontaires qui peuvent aller gérer la situation avec beaucoup de délicatesses. C'est question que l'État joue son rôle pleinement sur le territoire national. Donc, que l'État congolais puisse jouer son rôle. Professeur, oui, il y a l'urgence sanitaire mondiale. Quelle incidence sur l'économie de la RDC ? Avant de parler de l'incidence sur l'économie de la RDC, je voudrais aussi souligner l'importance pour notre pays de prendre certaines choses au sérieux. Aujourd'hui, l'OMS déclare une urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Je sais qu'au niveau des autorités que nous avons, on considère cela aussi comme étant une priorité. Mais je ne peux pas comprendre comment nous pouvons passer six mois sans avoir un gouvernement qui puisse s'occuper non seulement de ce défi qui affecte la population congolaise, mais de beaucoup d'autres défis de développement. Nous avons un nouveau président de la République investi depuis le 24 janvier. Aujourd'hui, nous sommes à six mois après cela et nous n'avons pas de gouvernement pendant que nous avons des crises de ce genre. Je voudrais demander à tous ceux qui sont impliqués dans ces négociations interminables de prendre des choses au sérieux. Nous avons besoin d'un gouvernement responsable, d'un gouvernement qui peut s'occuper d'une crise humanitaire de ce genre, mais aussi d'autres défis de développement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette épidémie sur l'économie congolaise ? Les conséquences sont énormes. D'abord, au point de vue de l'image. Nous sommes devenus aujourd'hui un pays à image Ebola. quand les gens parlent à travers le monde, donc la répidémocratie du Congo et qu'on nous associe à Ebola, on voit directement les dangers. Des touristes ne peuvent pas venir dans notre pays. Des investisseurs étrangers hésitent à venir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas entrer dans une situation d'insécurité sanitaire. Il est important qu'on puisse traiter cette question en priorité pour que nous puissions retrouver la sérénité sanitaire en tant que pays. Mais au-delà de cela aussi, au niveau des flux commerciaux entre les provinces d'abord, les provinces de l'Est entre elles-mêmes, mais également les provinces de l'Est avec le reste de la République, on doit faire extrêmement attention parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une situation comme celle qu'on a connue la semaine dernière ou bien avec ce pasteur qui a voyagé de bout de mois jusqu'à Goma alors qu'il était exposé à ce virus. Donc, je pense que sur le plan des investissements à l'intérieur de la République démocratique du Congo, on ne peut pas se comporter comme si rien n'était. En plus de cela, maintenant, pour tout investisseur étranger qui voudrait considérer la possibilité de venir en République démocratique du Congo, ou d'aller dans d'autres pays, nous étions déjà considérés comme étant l'une des pires destinations des investissements par le rapport de Win Business du groupe de la Banque mondiale. S'il faut ajouter à cela le fait que nous sommes devenus aujourd'hui un pays à image Ebola, je pense que les investisseurs vont hésiter deux fois avant d'investir dans notre pays. Pour me résumer, je voudrais dire qu'il faudrait que notre gouvernement soit mis en place le plus rapidement possible et que nous puissions retourner au fonctionnement normal d'un pays avec un budget, d'un pays qui puisse allouer des ressources importantes que nous avons à la résolution des crises telles que celle de la maladie Ebola. Il y a plus de 1650 décès dû à l'épidémie Ebola enregistrée depuis qu'on a constaté cette maladie et c'est là une raison valable pour qu'aujourd'hui, alors que la RDC est en train de se concentrer pour prendre d'autres dimensions, surtout sur le plan économique, avec le nouveau président, aujourd'hui, qu'on puisse déclarer une situation de la crise sanitaire mondiale. vous insistez sur cette question. Je crois que le docteur Tchiani l'a si bien démontré l'incidence ou l'imbrication incidentielle entre la décision de l'OMS et la sauvegarde de la situation chez nous. Si à un moment donné les choses sont dramatiques, c'est qu'effectivement il n'y a pas eu efficacité au niveau de l'action publique pour giguiler cette situation catastrophique humanitaire. Et donc, on ne peut pas se poser la question pour dire pourquoi ils prennent une telle décision. Est-ce que c'est pour remettre en question la dynamique qui a été mise en place ? Moi, j'ai dit que c'est un concours de circonstances. Le Congo fait partie véritablement du système des Nations Unies. Le Congo est en difficulté. Il faut intervenir surtout que nos institutions ne sont pas suffisamment efficaces. Je voudrais également poser un problème de géopolitique internationale par rapport à cette question. Vous savez que lorsqu'on a déclaré la première fois Ebola qui est une rivière en fait proche de là où c'est faisait on a constaté pour la première fois le virus à Yabougou ce n'était pas simplement là aussi. C'était en 1976 mais c'était au même moment que le Soudan. comment expliquer que c'est au même moment où on trouve le virus d'Ebola au Soudan c'est au même moment qu'on en trouve en RDC et pratiquement la même espèce parce qu'en fait ce n'est pas la première fois le virus d'Ebola on a vu ça en Philippines on a vu ça en Chine etc. Mais ce sont les espèces différentes. Le virus du Congo comme du Soudan c'était un virus n'est-ce pas très 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 noncif et donc il faut se poser cette question il me semble qu'il y a aussi des gens qui trouvent plaisir et de pouvoir faire leurs expérimentations dans certains pays qui sont censés véritablement jouer le rôle des cobayes. Il faut que cette question intéresse les Africains intéresse l'intellectuel africain pour comprendre qu'elle devra être véritablement notre effort par rapport à ça. Je voudrais également dire que l'image du Congo dès lors que l'on déclare que c'est un pays qui est sous contrôle ça pose problème. Vous vous rappelez en 2015 lorsqu'il fallait organiser la canne au Maroc etc. Le Marocain avait contesté parce qu'effectivement à ce moment-là depuis 2014 il y avait des cas déboulants en Sierra Leone au Nigeria au Libéria etc. Vous vous rappelez qu'en 2014 Rwanda avait écrit lorsqu'il fallait jouer au Ghana etc. il dit non il ne peut pas y aller etc. Donc c'est très clair que dès lors qu'un pays est reconnu comme hébergeant le virus d'Ebola et ça fait peur aux uns et aux autres de le fréquenter plus grave encore les investisseurs donc nous sommes vraiment dans une situation très 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 difficile maintenant en termes de taux d'attraction de ce que peuvent représenter les investisseurs. Bon pourquoi on a entendu oui mon chaque chose à son temps mais je voudrais apaiser le docteur Chouani par rapport au gouvernement on en a besoin sincèrement parce que c'est le gouvernement qui a l'outil pour donner des réponses aux problèmes de notre peuple bon croyez-moi lorsque on a une élite qui n'est pas dans les débats de prospérité une élite qui est toujours dans les débats d'opinion je pense qu'on est distinct pour savoir un peu quelles sont les préoccupations et je crois que le président de la République est en train de se battre aujourd'hui pour qu'on puisse avoir véritablement le gouvernement encore que tous ses partenaires aient le cœur dans l'ouvrage pour qu'on puisse véritablement avoir ce gouvernement parce qu'il y en a ceux qui pensent que le gouvernement c'est une occasion une opportunité c'est partager les postes pour jouer ce qu'on peut appeler l'euphorie des huissances mais il y en a ceux qui pensent que c'est le moment où jamais d'avoir des hommes et des femmes qui ont un profit qui ont un bankground qui sont capables véritablement de relever des défis et donc c'est cela qui a retardé mais je pense qu'il y a des évolutions positives par rapport aux discussions et d'ici là on peut toujours avoir un gouvernement mais avant qu'on ait un gouvernement mais le président n'a pas croisé les bras le taux en tout cas j'ai participé à la délégation qui est allée à Gouma etc. et j'ai vu que le montant qui a été libéré depuis que le président est là par rapport au montant ne serait-ce qu'en termes de participation du Congo c'est montant un plus que ce qui a été fait avant le problème c'est que beaucoup de gens n'ont pas pris les choses au sérieux au point où certains estimaient que lorsqu'il faut faire longtemps là-bas ils ont des l'argent ils ont des honoraires etc. et donc ça prenait beaucoup du temps au point où on n'a pas bien géré la question et surtout qu'il y avait des intérêts politiques dessus et voilà on n'a pas eu de résultats mais aujourd'hui plus que jamais les choses doivent changer et les choses sont en train de changer parce que c'est la préoccupation du gouvernement dans le pays voilà les choses sont en train d'être changées maître Eric Bidale avec cette histoire la RDC est en train de s'acheminer vers donc on va devoir vivre dans un vase clos parce que toutes les frontières à chaque fois surtout à l'est de la RDC Ouganda Rwanda ils vont commencer à interdire les ressortissants de franchir les frontières ce sont des conséquences d'une gestion catastrophique de la crise oui moi je suis partisan d'un gouvernement responsable mais je ne voudrais pas que l'on tente de faire comprendre que pour résoudre une crise de telle envergure il faut absolument qu'il y ait le gouvernement autrement que la solution à la crise sur les virus Ebola soit subordonnée à la sortie d'un gouvernement non écoutez dans un état de droit dans un état normal c'est l'administration c'est l'administration c'est vrai que le gouvernement donne des orientations politiques mais c'est au finish l'administration qui est la chévrière du gouvernement qui réalise concrètement et pratiquement le besoin de la population il n'y a pas un gouvernement qui peut être l'administration n'est pas lente l'administration connait ses responsabilités nous avons des secrétaires généraux qui peuvent mieux faire l'affaire que certains ministres qui je veux dire les secrétaires généraux sont des carriéristes de l'administration publique ils maîtrisent beaucoup de choses que certains ministres n'ont averti vous voyez donc cette question peut être gérée aujourd'hui quand bien même qu'il n'y a pas encore de gouvernement parce que après tout l'administration c'est les coeurs c'est les pivots du fonctionnement d'un état lorsqu'une administration ne fonctionne plus c'est que l'état ne peut plus fonctionner même si on a un gouvernement et que notre administration n'est pas efficace notre administration n'est pas dynamique écoutez on ne va résoudre aucune crise majeure parce que seule l'administration en présence ou en l'absence du gouvernement peut faire de de grandes réalisations en faveur de la population et de ses besoins donc dans ce sens je pense qu'il ne faudrait pas subordonner la résolution urgente de ces problèmes à la sortie d'un gouvernement on a des compétences administratives très connues les autorités existent on peut décompter des situations d'urgence nationale pour résoudre cette question en associant l'expertise nationale nous avons des médecins et tout le monde le sait si vous partez consulter aujourd'hui au ministère de la santé publique vous verrez qu'il y a des médecins congolais experts qui ont pu gérer ces questions de manière délicate ici et ailleurs donc de ce point de vue il n'y a pas de débat nous allons continuer dans cette situation moi je pense que tout dépend de l'autorité politique du magistère que l'on pense incarner pour résoudre le besoin primordiaux de notre population et c'est ça même l'essence de l'intérêt général voilà le financement est-ce que vous ne voyez pas que la communauté internationale serait aussi complice parce que jusque là il n'y a pas encore de financement c'est bien beau de déclarer une situation urgente sanitaire mondiale bien sûr mais jusque là le financement tarda venir vous savez c'est facile d'accuser la communauté internationale mais il est important aussi que nous puissions nous regarder dans l'oeil d'abord au niveau national nous avons 85% des revenus des ressources naturelles qui ne vont pas dans le budget national nous avons un petit budget de 5,9 milliards de dollars alors que le budget national devait être donc des 75 milliards de dollars au moins par an donc faisons d'abord notre devoir en tant que congolais et la communauté internationale va suivre notre rythme si nous attendons tout de la communauté internationale et nous mettons le destin du peuple congolais dans les mains de la communauté internationale c'est que nous n'avons rien compris de la leçon du passé je souhaiterais que les congolais deviennent plus sérieux dans la gestion intérieure de leurs affaires plutôt que d'attendre tout de la communauté internationale mais si cette communauté peut nous venir en aide comme elle le manifeste donc aujourd'hui t'as mieux est-ce qu'aujourd'hui la RDC a le moyen de faire face à cette maladie surtout qu'elle est déclarée urgente écoutez être à mesure de faire face n'inscrit pas la solidarité internationale parce qu'avoir le moyen mais il y a aussi des moyens non seulement financés mais des moyens humains le virus est là ça nécessite bien entendu les gens qui ont une certaine maîtrise de la chose certes on a trouvé de personnes des scientifiques dans notre pays etc qui ont pu démontrer leur capacité de lutter contre ce virus mais c'est vrai que lorsqu'il y a par récurrence lorsque la maladie revient de plus en plus c'est qu'en fait il faut changer un peu d'échelle on a besoin d'avoir nos hommes mais aussi on a besoin d'avoir la contribution de la communauté internationale non seulement en termes de moyens financiers mais également en termes des hommes et des femmes qui sont capables d'avoir la maîtrise nécessaire par rapport à cette question mais je voudrais dire que je crois l'avoir dit au départ que la santé publique c'est un c'est un pôle de souveraineté un pays qui n'est pas en mesure de répondre aux préoccupations de son peuple par rapport à sa question sanitaire un pays qui est incapable de répondre aux souhaits et aux besoins alimentaires de son peuple aux besoins de sécurité qui fait toujours recours aux étrangers ou aux institutions mises en place etc. c'est un pays qui a beaucoup de défis et qui doit prendre conscience véritablement de ses défis pour construire un ancrage sur le plan local il me semble que jusqu'à preuve du contraire chaque fois que nous avons besoin de répondre à une crise même si mon co-débataire de gauche reconnaissait qu'il y avait à l'université de Kinshasa des hommes et des femmes qui sont capables mais ils recourent toujours à la médecine tropicale j'ai vu ceux qui sont répétés aujourd'hui être à mesure de le faire etc. aller pour aller faire des examens à la médecine tropicale c'est que très clairement nous n'avons pas les équipements nécessaires pour faire ce travail là d'où on a besoin de cette insolidarité ne serait-ce que transitoire avant d'affirmer véritablement notre leadership par rapport à la question mais notre leadership sera affirmée véritablement que lorsqu'on va faire l'inventaire de ce qui représente la puissance de notre environnement la puissance de notre environnement suppose que nous avons une superbe végétation cette superbe végétation a véritablement de verti et nous avons intérêt que nos chercheurs cessent d'être dans la logique des enseignements bâtardisés qui font de nous des perroquins mais des hommes et des femmes qui soient capables de finir dans notre environnement dans notre végétation pour avoir des plantes qui ont des vertis si Ebola était vaincu en Chine parce que c'est depuis 1940 1944 c'est tout simplement parce que les Chinois ont vaincu au travers leurs plantes médicinales etc. cette maladie là nous avons intérêt aujourd'hui qu'au ligne de recourir à l'homèse au ligne de recourir aux experts étrangers que nous puissions avec nos traduits praticiens faire des recherches sous forme d'une synergie gagnante entre le médecin moderne et la médecin traditionnelle pour que nous ayons des réponses par point et ça c'est la vision du gouvernement ça c'est le leadership de la république qui doit construire ce pôle de souveraineté parce qu'on en a besoin je crois que nous venons d'arriver non j'allais dire nous avons aujourd'hui le pouvoir nous devons aller véritablement dans cette direction là et j'estime qu'il y a des prémis qui sont posés les conclusions peuvent avoir lieu voilà est-ce que je vous repose la même question parce que nous avons des moyens tout à l'heure vous étiez en train de parler de l'expertise nationale vous voyez il y a les professeurs Mouyembe qui déjà il a été plusieurs fois invité dans beaucoup de pays et aujourd'hui c'est son pays qui fait face à cette épidémie oui le problème c'est le moyen quand M. Yamba Yamba invoque la question logistique c'est un problème de moyens le moyen matériel et c'est c'est l'état qui dote de moyens les experts pour gérer la situation donc une fois les moyens moi je ne suis pas opposé à la logique de solidarité internationale je suis partisan de peuple des Nations Unies je voudrais simplement rélever le fait que la souveraineté nationale parce que ça relève de la souveraineté nationale nous pouvons bien faire partie des accords internationaux en la matière mais notre souveraineté nationale ne perd pas son rôle à l'égard des questions qui touchent sensiblement à la santé et à la vie des non-populations donc l'état doit jouer le rôle d'avant-garde un rôle avant-garde pour résoudre certains problèmes qui touchent directement à son territoire à ses attributs en tant qu'état c'est dans cette logique que je pense qu'aujourd'hui on peut pencher en faveur de cette question de manière très attentionnée et de manière très délicate on peut voir la situation évoluer plutôt que faire de notre peuple une sorte de souris qui échappe à tout moment à chaque fois qu'elle voit un chat passer on l'empêche l'entrée au Rwanda on l'empêche l'entrée sur tel territoire simplement parce que à notre niveau nous ne savons pas gérer cette situation que nous pouvons gérer vous pensez que ça peut coûter combien 100 millions de dollars non même pas c'est question des volontés quand on veut on peut voilà une question pour tous les trois et là c'est la tout dernière quelle suggestion est-ce que vous pouvez suggérer à l'état congolais pour quand même mettre fin à cette histoire d'Ebol je pense qu'en tant que pays nous avons besoin d'avoir une vision globale de ce que nous voulons faire de notre pays avoir une véritable vision de développement parce que chaque fois qu'on aura des crises de ce genre on ne devra pas attendre que la réponse puisse venir ou la réaction puisse venir de l'extérieur pour venir nous aider à régler nos problèmes je reviens à la question de la gouvernance de notre pays nous sommes connus comme étant un pays qui a une très mauvaise gouvernance l'un des pays les plus corrompus de la planète nous ne pouvons pas continuer à vivre de cette façon là ce pays génère beaucoup de revenus beaucoup de ressources si nous arrivons à mobiliser toutes ces ressources les mettre dans le budget national et les allouer comme il le faut je pense que nous pourrons faire face à ce genre de crise par exemple mes amis ici mes compatriotes ici ont rélevé l'importance des ressources humaines il n'y a pas plus important pour le développement d'un pays que la qualité du capital humain mais qu'est-ce que nous avons dans le domaine de l'éducation et de la santé il n'y a pas d'investissement conséquent aujourd'hui il faut regarder les enfants qui sortent des écoles la médecine par exemple on a des médecins qui sont bien formés mais qui sont relativement sous standard par rapport aux médecins qui peuvent venir donc d'ailleurs je vous informe que sur les 200 premières universités africaines je ne compare même pas avec le reste du monde sur les 200 premières universités africaines il n'y a aucune université congolaise comment voulez-vous avoir des ressources humaines de qualité si on n'a pas donc des écoles de qualité donc je souhaiterais que nous puissions améliorer la gouvernance utiliser les ressources que nous avons les allouer correctement à tous les secteurs pour que nous puissions nous situer dans une vision de développement global qui permette à notre pays d'avancer mais surtout en mettant l'accès sur la qualité donc de l'homme et de la femme congolaise voilà Norbert Yambayama bon je crois que suffisamment on a suffisamment donné de suggestions tout au long de cette émission je reviens alors pour dire comme docteur Noël que lorsqu'on n'a pas de boussole lorsqu'on n'a pas lorsqu'on n'a pas de boussole 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 ok boussole on ne peut rien faire le Congo Noël le disait tout à l'heure 92 millions en 2035 on sera à 165 millions dans les prévisions c'est 220 millions en 2050 on pourrait atteindre 400 millions en 2100 si on n'a pas de vision si on ne sait pas voyager dans les temps pour revenir et pas s'embarquer dans une direction ça sera une peine perdue et l'élite aujourd'hui très imbécilisée on retrouve difficilement la puissance du savoir pour conduire véritablement les choses il faut donc révisiter notre façon de faire les choses deuxième chose le type d'enseignement le type d'enseignement que nous avons c'est un enseignement embâtardisé c'est perroquin c'est des récitateurs des répétiteurs lorsqu'il y a quelque chose il y a des pharmaciens il y a des médecins lorsqu'il y a quelque chose qui naît qui n'a pas fait l'objet d'une étude lorsque quelqu'un est en formation il est incapable de rechercher des solutions alternatives c'est que très clairement nous n'avons pas encore la maîtrise de notre environnement il faut donc chercher un enseignement qui soit compatible par rapport à notre réalité qui soit compatible par rapport à nos besoins etc. il me semble que c'est encore un défi les indiens les chinois j'allais dire les asiatiques sont en train véritablement de construire cet ancrage au niveau de leur patrimoine culturel et troisièmement il faut un gouvernement c'est vrai on peut avoir des secrétaires généraux on ne va pas comparer les incomparables nos secrétaires généraux sont ceux qu'ils sont ils n'ont pas de moyens suffisants pour travailler encore qu'ils sont versés véritablement dans la faiblesse de l'administration publique il faut donc aussi des hommes et des femmes au sein du gouvernement qui donnent du tonisme des orientations pour permettre de véritablement M. Bilalé on termine avec nous à nos forces armées d'assurer la sécurité du territoire la défense de l'intégrité du territoire et de se concentrer sur les théâtres de l'Est du pays où sévit ces fléaux le virus Ebola et au gouvernement je veux dire au gouvernement des missionnaires aux administrations publiques les puissances publiques de mettre le moyen non pas au gouvernement étrange pas du gouvernement actuel au travers des secrétaires généraux il y a quelques ministres qui restent qui font des intérims par-ci par-là de mettre le moyen conséquent pour juguler ces fléaux qui ne font que grandir et c'est très dangereux et c'est urgent merci beaucoup merci fidèle téléspectateur vous nous avez suivi dans cette grande thématique les risques d'asphyxie de l'économie à RDC Ebola une thématique qui vous a été développée nous avions reçu pour vous le docteur Noël Tchani Mouadianvita nous avions aussi reçu Norbert Yamba Yamba et aussi Eric Bilalé restez branchés sur nos antennes des Télé 50 et à très bientôt